Alors bonjour à tous aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale car je vais vous parler un peu de moi enfin tout particulièrement de quelque chose que j'ai vécu et dont je sais que je suis pas la seule qui a vécu ça mais mais voilà là je tenais vraiment à vous en parler pour en quelque sorte un peu ouvrir les yeux à certaines personnes. Pour commencer en fait depuis que je suis toute petite depuis le CE2 notamment j'ai été un peu victime donc de discrimination, j'ai toujours été rejetée par les autres, critiquée, ignorée enfin ça a toujours été comme ça. Au collège forcément ça s'est empiré notamment avec l'arrivée de l'acné et des bagues. Je traitais de moche que je trouverais jamais personne, que j'étais nulle, qu'on m'a toujours dit ça tout le temps, on m'a toujours abaissée, sinon on m'a toujours manipulée, enfin moi je disais jamais rien. Puis je me disais non non mais n'aillez faire les ignorer, voilà mais en fait ça me laissait quand même des marques un peu dans la tête. Inconsciemment je n'arrivais pas à y passer par dessus. En 2013 donc j'avais 13 ans, là les choses ont commencé à s'empirer. J'ai vraiment eu plein de soucis, enfin j'ai vraiment eu plein d'accumulation vraiment, c'était affreux, j'arrivais vraiment pas à gérer tout ça. Et évidemment il continuait à avoir des critiques, enfin ça a vraiment été quelque chose de très difficile. Et en troisième ensuite, en janvier 2015 j'ai été déscolarisée. Pour moi j'étais vraiment coupée du monde, je voyais jamais personne, je n'avais plus d'amis, j'étais vraiment toute seule et abandonnée. Ensuite donc cette année je suis rentrée au lycée. Donc j'ai changé d'établissement donc du coup c'était vraiment pour un tout nouveau départ, pour tout remettre à zéro. Donc au départ vraiment tout se passait super bien, j'étais super à l'aise, je reprenais un peu confiance en moi petit à petit. Et puis de retour j'ai commencé à avoir des problèmes de santé et c'est là où en fait la discrimination est revenue. Donc la principale personne concernée, je crois bien qu'elle ne se rendait pas compte en fait vraiment de ce qu'elle disait. Mais je pense peut-être que tu te reconnaîtras, mais sache, enfin si je regarde cette vidéo. En tout cas sache que ça m'a vraiment blessée ce que tu as pu dire. Que vraiment j'avais besoin d'aide parce que de retour j'accumulais toutes ces choses et enfin je commençais vraiment à m'effondrer. J'avais besoin d'aide mais toi tu n'as rien fait, tu n'as juste dit que je me plaignais tout le temps. Enfin tu as commencé à faire comme ceux d'avant. Enfin c'est ça, tu me disais que je me plaignais tout le temps alors que ce n'était vraiment pas le cas. C'était juste que j'avais besoin de m'exprimer avec tout ce qui m'arrivait, je ne pouvais pas tout garder pour moi-même. Mais après du coup que tu aies dit ça, j'ai, ok j'ai écouté, j'ai rien dit, j'ai tout gardé pour moi-même. Et voilà ce que ça a fait, ça m'a totalement détruite, j'étais totalement fondue bouffre à tel point que je n'arrivais même plus à sourire. Enfin c'était, j'ai vraiment commencé, j'ai eu des idées noires, j'ai commencé à faire des conneries. Je me sentais vraiment perdue, abandonnée, toute seule, trahie, j'étais complètement, enfin plus personne n'était les... J'appelais à l'aide, j'avais besoin d'aide mais personne n'était là. Tout le monde m'ignorait, tout le monde faisait comme si je n'existais pas. Peut-être que vous avez parlé dans le monde ou j'en sais rien. Enfin je sais pas mais vous m'avez pas aidée, vous m'avez enfoncée en fait. Enfin voilà je dis vraiment ça clairement, je dis vraiment comme ça mon ressenti. Et voilà alors qu'en fait moi j'avais vraiment besoin d'aide donc du coup j'ai commencé à faire une dépression. Mais heureusement en fait il y a quand même eu quelques personnes qui ont vu que j'étais pas bien. Principalement mes professeurs qui ont vu comme ça que j'avais un peu changé, que j'avais vraiment pas l'air bien. Et du coup ils m'ont vraiment aidée et enfin vraiment ça m'a fait chaud au cœur comme ça qu'il y a des... Enfin on a pu parler, on a pu mettre des choses en place. Enfin j'ai vraiment ressenti du soutien, ça m'a vraiment rassurée. Donc voilà eux vraiment je peux les remercier parce qu'ils m'ont vraiment fait me sentir mieux. Puis évidemment quand même j'avais quelques amis proches qui ont tenté un peu comme ça de m'aider mais... Enfin voilà... Donc voilà j'ai quand même pu trouver un peu d'aide, enfin... Et évidemment forcément du coup tout le temps là si... Enfin je suis toujours dans un état un peu instable, je m'énerve assez vite. Du coup je voulais dire maintenant qu'il y a la rentrée qui approche. Donc voilà je voulais dire au cas où du coup si des personnes comme ça de mon lycée regardent cette vidéo. Mais notamment aussi pour toutes les personnes proches de moi ou voilà. Je tiens de dire qu'en fait moi j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin d'être là, de partager des moments avec des personnes. Surtout en fait, surtout ce dont j'ai le plus besoin c'est de me faire accepter. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501